Séance de clôture, level up, level up entrepreneuriat féminin ensemble, cassons les codes, avec le premier ministre. Le premier ministre qui va répondre aux questions, il sera face à face avec 5 entrepreneurs femmes. Pour parler différents sujets, elles poseront leurs questions directement. Qui sont-elles ? Anita Mutombo est créatrice de la marque de cosmétiques naturels Mango Butterfull. Sarah Bopima Essangé est fondatrice de Golediz Magazine, elle est aussi écrivaine. Stéphanie Kimboulou est fondatrice de Business Congo Center. Eunice Dalo Lombo Ahara est architecte d'intérieur, designer et motivatrice. La cinquième est Sarah Mial, elle est fondatrice de Top des Top Instituts et de Yato Reality. Elles sont là, je vous demande de les applaudir, il faut lui donner du courage au moment où nous invitons le premier ministre, Jean-Michel Samalou Kondé, à faire son entrée dans la salle. Le premier ministre fait son entrée ici au Sultani River. Le premier ministre qui va donc répondre directement à ces 5 dames au level up des questions de dames, des questions sur le Congo. Les sujets sont multiples, on pourra parler notamment des problèmes de la femme dans l'entrepreneuriat, on en a parlé pendant 2 jours. Je vois la présence parmi ces dames de Stéphanie Kimboulou qui nous vient de la diaspora. Il y aura aussi d'autres questions, femmes et numériques, peut-être de la parité. Monsieur le premier ministre, en vous souhaitant la bienvenue, merci et en vous remerciant d'être là au nom de Level Up by Makutano, je vous invite à prendre place. Monsieur le premier ministre, elles sont 5, elles sont ici, on vient de les présenter. La première s'appelle Anita Mutombo, elle est créatrice de la marque de cosmétiques naturels Mango Butterfull. Alors s'il vous plaît, ce n'est pas un exercice auquel elle est habituée, je vais vous demander dans la salle de l'applaudir, de lui donner du courage. Madame Anita Mutombo, la salle vous écoute, le Congo vous écoute. Ce que vous dites, ce que vous allez dire, les questions que vous allez poser au premier ministre sont d'une importance énorme. C'est énorme, c'est à vous la parole. Alors le micro s'il vous plaît, vous avez peut-être éteint votre micro. Non, appuyez sur le bouton, allez-y. Bonsoir, son excellence, monsieur le premier ministre. Nous vous remercions d'être présents ce soir pour répondre à nos préoccupations. Je me présente, je m'appelle Anita Mutombo, je suis créatrice de la marque de cosmétiques naturels Mango Butterfull. Ce sont des cosmétiques naturels à base de mangue et de fruits, de végétaux, d'épices. Et nous confectionnons les produits ici au Congo. J'ai créé mon entreprise il y a dix ans aux Antilles. Ensuite, j'ai ressenti le besoin de revenir au pays pour participer au développement de mon pays, de créer de l'emploi et surtout de valoriser nos matières premières. Je travaille avec énormément de produits tels que l'hibiscus, le moringa, toutes les plantes que nous avons. Et je constate que nous avons des matières premières excellentes, de très grande qualité. Et je voudrais savoir ce que vous prévoyez pour notre jeunesse, pour encourager les jeunes Congolais, les jeunes Congolaises à se lancer dans l'agro-business. Parce que c'est l'avenir de l'Afrique, c'est l'avenir du Congo. Nous avons tout ce qu'il faut pour faire des produits de qualité, de l'alimentation de qualité. Donc voilà, je voudrais savoir quelle est votre stratégie pour encourager la jeunesse à l'agro-transformation de nos matières premières locales. Bonsoir à tous. Je voudrais d'abord d'entrer de jeu, parce que là, c'est vrai qu'on est là pour une activité des jeunes entrepreneurs au féminin. Dans le cadre des activités du mois de la femme, et mentionner qu'à la suite de son excellence, monsieur le président de la République, et comme vous le savez, le champion de la masculinité positive, vous avez aussi, devant vous, avec moi, un allié dans le combat de la femme, et qui est beaucoup plus, c'est vrai, dont on fait beaucoup plus la promotion au courant du mois de la femme, mais qui, pour moi, doit rester un combat permanent. Et dans ce combat-là, je voudrais vraiment vous rassurer que vous avez un allié que je suis. Ensuite, pour répondre à la question qui m'a été posée, en ce qui concerne l'incitation dans l'agro-business, je vais mentionner que... Je vais d'abord un peu rentrer dans le contexte. Nous avons connu une période où nous avons eu la pandémie, la Covid-19. C'était une période de choc qui a amené à une récession dans le monde. Et puis, par la suite, nous avons eu cette guerre russo-ukrainienne qui est venue et qui a amené une sorte de sursaut dans toutes les économies. Parce que, là, tout de suite, nous avons découvert notre dépendance, en tout cas une grande dépendance en termes d'importation des produits de première nécessité, surtout en ce qui concerne l'alimentation. Et donc, toutes les économies, y compris la nôtre, ça veut dire celle de la République démocratique du Congo, on a réalisé le besoin d'augmenter notre propre résilience et donc notre production locale pour répondre non seulement à cette question de crise mondiale que nous avions, mais aussi permettre que nous puissions travailler sur notre autosuffisance alimentaire. Et donc, première réponse à donner, c'est qu'il fallait, au niveau, en tout cas, des secteurs de production, notamment celui de l'agriculture, à côté de celui de la pêche et de l'élevage, mettre des moyens. Nous avons des normes mondiales qui sont demandées, en termes de budget, à mettre dans ces secteurs-là. Donc, en ce qui concerne l'agriculture, nous avons fait cet effort dans le cadre du budget qui a été pris en compte pour cette année pour avoir plus de moyens pour le secteur de l'agriculture. Ça, c'est la première réponse qui devait être donnée parce que nous étions autour de 7% pour le budget 2022 et nous avons accru pour être autour de 12% pour l'année 2023 et permettre à ce qu'il y ait plus de moyens à disposition de ceux qui veulent s'investir dans ce secteur. Ensuite, nous avons d'autres programmes qui sont suivis au niveau du gouvernement. Nous avons d'abord la PADCA, qui est un programme d'appui au développement et à la production des chaînes de valeur, qui est suivie ici en République démocratique du Congo, pour amener cette incitation à toutes les personnes qui veulent investir dans l'agrobusiness. Ce programme a été mis en place beaucoup plus pour permettre qu'on puisse éviter les pertes post... Chaque fois que nous avons des productions et que nous avons des récoltes, nous assistons à des pertes énormes parce qu'il n'y a pas de transformation. Le fait que nous n'avons pas de transformation, malheureusement, c'est produit du fait que nous avons aussi un problème de route de dessert agricole, que ça ne leur permet pas à tous ces produits de pouvoir être acheminés. Et donc, souvent, nous les avons perdus simplement par courissement. Et donc, il faut absolument des incitations pour qu'on puisse avoir la production à la base. Et donc, c'est un programme qui est développé aujourd'hui dans six de nos provinces, notamment le Kassai, le Kuilu, le Olomami, le Olomami, la Chopo aussi, si je ne me trompe pas, le Maniema, et qui doit s'étendre dans d'autres provinces. À côté de ce programme, parce que c'est un programme qui impacte dans ces régions-là un peu plus d'un million de foyers, et comme vous le savez, notre population est en majorité féminine, nous avons 60% de femmes, donc le plus grand impact, finalement, est sur les femmes. Ensuite, nous avons un autre programme aussi, qui, lui, c'est le PIC-AGL, qui est un programme intégré de développement de chaînes de valeur aussi, pour une croissance, au fait, au niveau agricole. Tous ces programmes vont dans le sens de la transformation au niveau local. Ça veut dire que nous devons absolument travailler sur la chaîne de valeur et permettre que nous puissions, en tout cas dans nos produits phares, au niveau agricole, avoir la possibilité de les transformer localement. Ce programme qui est expérimenté au niveau de la région des Grands Lacs, en contingence aussi avec le Burundi, permet justement aux femmes d'avoir cette possibilité, non seulement d'avoir des formations, mais d'avoir accès à des fonds qui peuvent leur permettre, finalement, d'avoir des unités de production locales et à la base. Donc c'est vraiment ces systèmes intégrés dans lesquels nous nous investissons et que nous devons élargir pour permettre à ce que nous puissions avoir plus d'investissements en termes de production locale. À côté de ça, nous avons aussi un autre programme qui, lui, est le PROADER. C'est un programme qui est développé au niveau du ministère du Développement rural. Nous avons voulu le lancer simplement pour diminuer notre dépendance au blé. Nous avons découvert, à la suite de la guerre, comme je l'ai rappelé ici, après que cette guerre entre la Russie et l'Ukraine a démarré, que nous dépendions directement de l'Ukraine en ce qui concerne nos importations de blé. D'où le besoin de sortir de cette dépendance. Une proposition qui avait déjà été expérimentée au Nigeria, nous avons voulu aussi la reproduire ici et donc remplacer progressivement une partie du blé par le manioc. Ce programme, qui lui fait des incitations pour que nous puissions avoir la production, mais beaucoup plus en termes de manioc, pour qu'on puisse diminuer, comme je l'ai dit, cette dépendance que nous avons vis-à-vis du blé. Et tous les jours, progressivement, on devrait remplacer à peu près 20% de notre consommation de blé par le manioc, sans pour autant altérer que ce soit l'utilisation du blé dans la fabrication du pain que dans toutes sortes de pâtisseries. Et donc, c'est déjà en tout cas les grands programmes par lesquels on est engagé, en dehors des moyens classiques qui sont mis par le gouvernement et qui doivent absolument continuer à s'accroître comme nous l'avons fait pour cette année 2023. Donc, c'est un peu ça la réponse que je voulais donner et encourager, en tout cas, toutes les dames, toutes les femmes qui veulent investir dans le système agricole, parce que nous avons besoin d'augmenter notre propre résilience et d'atteindre notre autosuffisance alimentaire. Et donc, vous êtes très attendus dans ce secteur. Nous, en tant que gouvernement, on ne peut que vous y encourager. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame Anita Mutomo, dernière question, si vous en avez encore une. Merci beaucoup, son excellence, monsieur le Premier ministre, pour votre réponse. Alors, ma deuxième question concerne un petit peu mon expérience personnelle. Donc, nous venons d'installer notre unité de production ici. Nous fabriquons nos produits ici, avec nos matières locales. Mais ce n'est pas toujours évident de pouvoir les distribuer. Donc, nous voulons savoir un petit peu qu'est-ce que vous prévoyez pour encourager la population à consommer les produits faits localement et éviter l'importation et surtout encourager les supermarchés qui ne sont pas toujours très optimistes pour proposer les produits que nous fabriquons ici, avec nos matières premières. Merci beaucoup, Madame Mutomo. Je vous invite à rejoigner votre place. La prochaine intervenante sera Madame Sarah Bopima Essangé. Monsieur le Premier ministre, la parole est à vous. Voilà, merci, Madame Anita, pour la question. Ici, je vais d'abord dire que la question de la consommation des produits congolais est une question de souveraineté. doit être défendu par tous. Nous devons consommer congolais. Alors, les incitations qui doivent être données, c'est en termes d'importation. Je vous l'ai dit, 90% des produits qui sont consommés en République démocratique du Congo nous viennent de l'importation. Et donc, à partir du moment où nous avons la production locale dans un secteur donné, nous avons la possibilité au niveau du ministère du commerce extérieur d'avoir une politique fiscale qui va permettre à ce qu'on puisse avoir moins d'importations dans les produits que vous avez décidé de mettre en vente ici, en République démocratique du Congo. Donc, moi, je ne peux que vous inviter, en tout cas pour vous qui êtes dans ce secteur d'agrobusiness, peut-être avec des produits précis, de ne pas hésiter d'être en contact avec ce ministère et permettre à ce qu'on puisse contrôler les importations en ce qui concerne votre production. Et puis, c'est important qu'on puisse vous accompagner dans cela, non seulement pour garantir la qualité des produits que vous devez mettre en vente, la quantité, mais surtout la compétitivité au niveau du prix. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, on parle déjà de zones de libre-échange au niveau africain. Et donc, nous devons nous préparer à cette compétition parce que nous nous sommes déjà inscrits à être avec l'Afrique dans cette zone de libre-échange. Et donc, je crois que c'est là, d'abord, au niveau de l'accompagnement sur la qualité, les quantités et les prix des produits que vous devez mettre en vente, mais aussi le contrôle en termes d'importation des produits que vous mettez en vente à la disposition des Congolais. Nous devons consommer Congolais. C'est une obligation patriotique et c'est une question de souveraineté. Et donc, on a ce devoir de vous protéger. Merci. Madame Sarah Bopima et Sangui, la parole est à vous. Vous faites une brève présentation et vous posez vos questions au Premier ministre. Merci, Monsieur le Sackle. Excellence, Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Bonsoir, Sarah. Je suis Bopima et Sangui Sarah. Je suis fondatrice d'un média en ligne pour femmes qui s'appelle Goledis. Je l'ai créé depuis 2016 et je suis également écrivaine et comme étude j'ai fait le droit. Excellence, j'ai trois questions qui s'articulent sur trois thématiques différentes. Il s'agit du numérique, de la réinsertion sociale des femmes violées à l'Est et enfin de la parité. Je vais poser ma première question. Excellence, le numérique c'est la question de l'heure, le numérique c'est l'avenir, mais en même temps c'est un secteur prisé de beaucoup de stéréotypes. Alors ma question est celle de savoir quelles sont les mesures incitatives que le gouvernement congolais compte mettre sur pied pour inciter les femmes congolaises à se former au métier du futur. Merci pour la question. le numérique aujourd'hui a une place de choix non seulement au niveau mondial mais pour nous mettre au pas ici en République démocratique du Congo. Je voudrais d'abord mentionner que pour une première fois dans le gouvernement que je dirige nous avons créé un ministère dédié à cette question. Nous avons un ministre du numérique monsieur Eberand Cachemire je le vois dans la salle donc il va un peu m'aider il sera un peu mon souffleur pendant que je serai en train de vous répondre mais dans tous les cas nous avons un ministère dédié à cette question du numérique et nous avons décidé d'abord de mettre le cadre légal. Nous avons désormais un code du numérique qui a été mis en place et qui a été promulgué par ordonnance loi du président de la république à l'intérieur lequel nous avons un plan de transformation numérique de notre pays. Ce plan nous le voulons parce que nous devons nous mettre au niveau mondial comme je l'ai rappelé. Il intègre à l'intérieur de ce plan des académies numériques qui doivent être mises en place. Ces académies numériques c'est pour permettre à notre jeunesse y compris la jeune femme de se mettre à niveau du point de vue du numérique d'avoir des bibliothèques en ligne numérique qui doivent être mises à disposition de nos universités. Donc ça c'est déjà des programmes qui sont en cours et puis nous avons un accompagnement en termes d'incitation. Nous suivons tout ce qu'il y a comme mentorat de la jeune femme et dans le secteur du numérique nous en avons. Nous avons déjà des partenariats stratégiques en termes de mentorat comme je l'ai dit de la jeune femme et cette incitation qu'on leur fait à se déployer sur cette question du numérique. Aujourd'hui nous sommes si jamais je peux le dire dépendants de cette question du numérique. Nous sommes en train de réfléchir sur d'autres questions qui concernent le numérique notamment la protection cybernétique parce que comme vous le savez de plus en plus nous avançons dans cette question du numérique et aujourd'hui avec tout ce qu'on a comme réseaux sociaux il nous faut des systèmes en place pour se protéger non seulement du point de vue de nos informations parce que de plus en plus nous allons aller vers une dématérialisation de notre administration mais surtout vis-à-vis des personnes de mauvaise foi qui sont animées d'un esprit criminel de faire passer des faux messages et des messages qui peuvent déstabiliser le pays du point de vue de nos réseaux sociaux. Donc nous allons continuer à le faire ainsi et inciter non seulement tous ces programmes de mentorat des femmes mais aussi tous les programmes de sensibilisation qui sont faits à la jeune fille pour qu'elle puisse s'intéresser au numérique. Et moi je crois que le gouvernement est présent dans ces questions ma présence ici ce soir démontre à suffisance que je veux être à côté de l'entrepreneur femme parce que j'ai tenu à répondre personnellement à vos questions. Merci. Merci beaucoup Excellence. Je vais donc passer à ma deuxième question. Excellence, nous sommes tous au courant de ce qui se passe à l'est de notre pays depuis plusieurs années. Les femmes sont violées, les filles sont violées, les bébés sont violés. Ma question est de savoir que compte faire le gouvernement congolais ou qu'a déjà fait le gouvernement congolais pour la réinsertion sociale des femmes et des filles violées à l'est. Merci. un thème qui demande toute notre partie parce qu'effectivement nous avons malheureusement à la suite des différentes guerres que nous avons eues et actuellement cette agression que nous subissons du Rwanda malheureusement c'est fait la femme qui est vulnérable la femme qui est violée la jeune fille non seulement qui est violée mais qui se retrouve aussi déplacée en dehors de son milieu d'habitation habituel et qui se retrouve face à des grandes souffrances. Ça doit nous interpeller tous. Et je voudrais ici mentionner que le plus grand allié sur cette question de la violence sexuelle reste la première dame au moment Denise Niakero qui s'est investie sur cette question en faisant un plaidoyer au niveau du gouvernement. Ce plaidoyer était d'abord fait par rapport à la représentation féminine mais aussi sur cette question des violences faites à la femme et des violences sexuelles. et donc nous avons mis en marche d'abord ce que je devrais appeler le cadre légal. Ce cadre légal c'est que désormais nous avons une loi qui prend en compte les personnes victimes en termes de réparation victime de violences sexuelles ou de tout autre crime humanitaire faite à la femme. A côté de cette loi nous avons créé un fonds de réparation qui s'appelle le Fonaref qui a été mis en place pour pouvoir récolter suffisamment de moyens en termes d'accompagnement. Alors c'est un accompagnement à deux niveaux un accompagnement au niveau sanitaire et puis un accompagnement au niveau de la réinsertion sociale. Et aujourd'hui nous voulons beaucoup plus aller vers ces femmes justement qui ont été maltraitées et c'est pour ça que nous avons dédié nous avons une ligne verte désormais ouverte pour recevoir les appels. Vous savez qu'il est déjà très difficile justement d'être victime de ces violences sexuelles mais il est encore plus difficile de les dénoncer et de l'annoncer et donc ces lignes vertes c'est pour permettre à ce que nous puissions avoir la connaissance de ces personnes qui sont victimes et voir comment est-ce que nous pouvons les accompagner. Et nous avons aussi au niveau du ministère du genre un one-stop center où les personnes peuvent se présenter et bénéficier des soins adéquats lorsqu'on a subi des violences. Et donc ce sont les systèmes que nous avons en place j'estime qu'il y a encore plus à faire nous allons nous y atteler nous avons besoin de nous investir dans cette question parce qu'il y a beaucoup de victimes malheureusement de violences sexuelles chez la femme congolaise. Voilà. Merci. Merci beaucoup Madame Sarah Bopiba et Sangue. Ma troisième question s'il vous plaît si vous me permettez ma troisième question la toute dernière excellence la population congolaise est composée de 52% de femmes mais malheureusement excellence dans votre gouvernement on ne compte que 16 femmes sur 57 membres dans le gouvernement passé il n'y avait que 15 femmes sur 56 membres le temps me manquerait pour évoquer les chiffres dans les gouvernements de vos prédécesseurs qui étaient nettement moins que ça ma question la toute dernière excellence que devons-nous faire concrètement pour que la parité soit effective en RDC merci beaucoup Merci Sarah pour la question d'abord c'est une obligation constitutionnelle nous avons si je ne me trompe pas l'article 14 de notre constitution qui donne cette obligation d'avoir cette parité homme-femme et le chef de l'état le président de la république dès son accession a mentionné qu'il fallait absolument remettre en avant cette question de la parité pour respecter cette obligation constitutionnelle et donc depuis au niveau de toutes les institutions un effort est fourni parce que c'est une question qui demande de faire un effort il faut faire un effort lui à son niveau premier il insiste il donne le temps et toutes les autres institutions doivent se mettre au diapason vous avez parlé du gouvernement j'ai modestement le privilège d'être le gouvernement le plus genré depuis que la république démocratique du Congo existe effectivement parce que la demande qui nous avait été faite dans le plaidoyer de la première dame était que nous puissions avoir 30% de femmes lorsque nous avons sorti le gouvernement à mon avènement nous en avions effectivement 14 c'était très exactement 27% j'ai dû aller m'excuser et m'amender parce que je n'avais pas atteint l'assignation qui m'avait été donnée et là je vais mentionner que ça demande aussi de l'implication féminine lorsque nous devons constituer un gouvernement nous nous adressons aux forces politiques et il faudrait qu'il y ait une implication de la femme dans ces forces politiques pour que elles arrivent va être proposé et à côté de ça nous avons aussi un besoin qualitatif nous insistons parce que nous voulons avoir des femmes au plus haut niveau mais c'est important que nous ayons des femmes de qualité fort heureusement nous ne manquons pas de femmes de qualité ici en République démocratique du Congo et donc nous ne manquons pas de femmes de qualité est-ce que je me suis mal fait comprendre j'ai bien dit nous n'en manquons pas ça veut dire que nous en avons nous n'en manquons pas ça veut dire que nous en avons légion des femmes de qualité et je dois d'ailleurs même avouer que je ne m'attendais pas à être devant une salle si remplie de belles dames aussi je dois l'avouer et donc lorsque je me suis assis j'étais un tout petit peu impressionné heureusement qu'avec les applaudissements que monsieur Christian a demandé j'ai pu aussi trouver du courage pendant qu'on a encouragé aussi celles avec qui je devais échanger et donc pour revenir sur le sujet c'est important qu'il y ait une implication des femmes alors à côté de de cette question parce que justement j'avais fait le décompte en 1966 nous n'avions qu'une seule femme au gouvernement madame 15 si je ne me trompe pas et puis dans la suite ça a toujours été difficile d'atteindre les chiffres que nous avons atteints et donc au moins on a quitté de 27% à 30% cette fois-ci et donc l'idée c'est d'aller chaque fois un peu plus loin donc moi parce que j'ai cette obligation parce que le président de la république en a la volonté je montre le ton et nous insistons pour que dans d'autres institutions ça soit la même chose aujourd'hui nous voyons une femme à la tête de la banque centrale nous voyons une femme à la tête du conseil d'état et donc je peux en compter encore d'autres mais au niveau des institutions c'est un effort à faire je vais rappeler que cette fois-ci dans le cadre de la loi électorale qui a été prise au parlement on y a mis un dispositif en disant que chaque fois que sur une liste nous avons 50% de femmes cette liste peut être déposée gratuitement c'est aussi pour qu'on ait une incitation au niveau électoral de manière à ce que dans la composition des listes qui doivent être déposées par les différentes forces politiques nous ayons plus de femmes parce que bon qu'est-ce que vous voulez on aime quand même ce qui est gratuit donc je suis certain que ça va porter du fruit et c'est un effort que nous devons continuer à faire simplement pour respecter la constitution et respecter le droit de la femme merci merci beaucoup excellence merci beaucoup madame Sarah Bopima et Sangue prochaine intervenante elle nous vient de la diaspora madame Stéphanie Kimbulu alors je vais vous demander pour rendre ce panel un peu plus dynamique chère dame de poser peut-être toutes vos questions comme ça le premier ministre y répond et cela va aller un peu plus rapidement voilà madame Stéphanie Kimbulu fondatrice de Business Congo Center Bississi la parole est à vous excellence monsieur le premier ministre bonjour bonsoir Stéphanie bonsoir excusez-moi bonsoir à tous je suis Stéphanie Kimbulu fondatrice de Business Congo Center c'est une entreprise qui a pour objectif pardon d'aider la jeunesse congolaise issue de la diaspora à rentrer au pays en créant pour la création de leur société au sein de la république démocratique du Congo en créant Business Congo Center je suis partie d'un constat il apparaît clairement que de par son nombre et de par ses moyens financiers la diaspora congolaise pourrait générer des investissements égaux ou supérieurs à ceux émanant des investisseurs étrangers le transfert d'argent vers leur pays d'origine réalisé par la diaspora congolaise dans le monde permettrait de financer la scolarisation de milliers d'enfants et la construction de plus de la moitié des infrastructures locales pour la plupart des jeunes de ma génération issus de la diaspora la république démocratique du Congo n'est pas une option pour le futur c'est un objectif monsieur le premier ministre mon rêve aujourd'hui c'est de faciliter le rêve de ces milliers de compatriotes qui comme moi veulent apporter leur pierre à l'édifice au pays seulement ce rêve peut se transformer rapidement en un cauchemar et décourager les filles et les fils du pays du Congo et donc ma mission c'est de les aider à garder leur motivation et les accompagner dans leur initiative mais on ne peut pas le faire on ne peut le faire justement qu'avec votre collaboration donc ensemble monsieur le premier ministre la diaspora la diaspora congolaise est en attente de solutions pour leur retour au sein de leur pays la république démocratique du Congo ma question est celle-ci nous sommes en attente de solutions au sein de notre pays d'origine et celle-ci doit être une réussite pour tous alors que proposez-vous pour cette réussite monsieur le premier ministre merci beaucoup madame stéphanie kiboulou monsieur le premier ministre merci stéphanie je vais d'abord mentionner que la diaspora congolaise est une richesse pour notre pays c'est une richesse pour tous ceux qui peuvent aller à l'extérieur faire ce partage d'expérience et avoir la possibilité de venir donner leur contribution dans leur pays d'origine et donc vous vous êtes là pour faire cette facilitation en tout cas du moins encourager et faciliter ces jeunes entrepreneurs on va dire aux féminins mais aussi les les jeunes hommes qui veulent venir ici et donc nous avons d'abord pour moi une première interface première interface c'est nos ambassades lorsque on a un besoin de venir investir il faut qu'on ait le réflexe d'aller vers notre ambassade parce que dans le classique nous y avons un conseiller économique qui est capable déjà de donner une première orientation sur le besoin en termes d'investissement ensuite nous avons d'autres structures locales en entrant dans la salle j'ai vu monsieur Anthony Kinzo qui était sur le Lutra et je le connais très éloquent je suis sûr qu'il vous a certainement parlé de sa structure qui est la NAPI qui est vraiment notre agence nationale de promotion de l'industrie et de l'investissement et qui est celui qui donne toute la matière à ceux qui veulent venir investir en mentionnant même d'ailleurs là où il pourrait y avoir des facilités en termes d'exonération en termes de financement pour permettre cette incitation au niveau de l'investissement qui devrait venir de l'extérieur et puis à côté de cela nous voulons avoir un accompagnement une fois qu'ils sont sur place cette fois-ci nous nous adressons bien sûr à tous les Congolais donc bien sûr ceux qui peuvent venir aussi de l'étranger en ayant deux structures qui sont sous la tutelle du ministère des petites et moyennes entreprises notamment l'ANADEC qui est une agence de développement d'entrepreneuriat où il y a de l'information dans les différents secteurs où nous avons besoin d'investissement et nous avons aussi le FOGEC qui lui est un fonds de garantie lorsque on a besoin d'accéder à un prêt bancaire et permettre justement aux jeunes entrepreneurs d'accéder à des fonds pour créer leur propre entreprise et ça c'est l'arsenal qui est mis en place pour permettre cette incitation maintenant c'est vrai aussi aujourd'hui nous avons des jeunes d'origine congolaise mais qui n'ont pas la nationalité congolaise désormais je crois que vous le savez une décision avait été prise déjà pour leur permettre d'avoir un visa à l'entrée ils n'ont pas besoin de se présenter à l'ambassade pour prendre un visa pour venir à partir du moment qu'ils peuvent montrer qu'ils ont un parent congolais et au-delà de ça aujourd'hui dès que c'est prouvé aussi qu'il y a une filiation d'un parent congolais ils ont immédiatement droit à un visa d'établissement permanent qui leur permet de venir sans hésitation ici dans leur pays et leur permettre d'investir à travers les instruments que j'ai mentionnés un peu plus tôt donc moi je ne peux qu'encourager effectivement dans nos statistiques c'est clair que nous avons beaucoup de moyens qui nous viennent de la diaspora je l'ai dit c'est une richesse pour la république démocratique du Congo nous devons la valoriser cette diaspora et moi je vous encourage à continuer de faire le travail que vous faites et je vous remercie merci beaucoup madame Stéphanie Kimboulou merci beaucoup on va maintenant donner la parole à madame Eunice Dallolombo-Ara la parole est à vous madame alors je rappelle que vous posez toutes vos questions afin que le premier ministre puisse y répondre en une fois merci bonsoir bonsoir je me présente je m'appelle Eunice Dallolombo je suis architecte intérieure et aussi organisatrice des événements j'ai une société d'architecture intérieure et d'événementielle justement depuis 2014 dans cette année ça va faire 9 ans alors mes questions sont beaucoup plus basées sur la fiscalité des entreprises parce que pour parler de mon expérience personnelle j'ai eu vraiment du mal surtout au début alors ma première question serait sur le le guichet unique c'est un service pardon qui est très performant mais qui n'est pas très connu des entrepreneurs pourtant les sociétés doivent être reconnues par le gouvernement alors qu'est-ce qu'il faudrait faire ou qu'est-ce que vous faites pour que ce service soit bien connu des jeunes entrepreneurs de manière à ce que les sociétés ne sont pas que de normes mais aussi reconnues au niveau du gouvernement et ma deuxième question par rapport à la fiscalité justement serait par rapport aux impôts en tant que jeune entreprise nous avons vraiment du mal avec la gestion des impôts la fiscalité pourquoi ? parce qu'il y a beaucoup de tracasseries nous aimerions bien être reconnus au niveau du gouvernement mais si être reconnus veut dire qu'on doit être tracassé par le gouvernement ça devient un peu difficile alors quelles sont les mesures prises ou qui peuvent être prises pour que on soit moins tracassé ou que les jeunes entrepreneurs soient moins tracassés surtout avec les impôts et la fiscalité merci beaucoup madame Eunice Dallolombo Ara je rappelle que vous êtes architecte d'intérieur monsieur le premier ministre merci pour la première question je prends ça comme une interpellation parce que vous vous dites effectivement que le guichet unique est une structure d'accompagnement mais que pas suffisamment connu ça veut dire que ça c'est vraiment une interpellation que vous nous faites parce que c'est notre devoir nous en tant que gouvernement de nous assurer de la promotion de cette structure et donc je prends le coup et je crois qu'au niveau du gouvernement on sera obligé de voir comment changer notre politique en termes de vulgarisation de la question du guichet unique et merci pour cette interpellation mais je vais rappeler que parce qu'on a parlé de numérique ici un peu plus tôt c'est une structure aussi qui est aujourd'hui dématérialisée nous avons un guichet unique où vous pouvez vous rendre bien sûr physiquement et là je dois reconnaître effectivement cette faiblesse parce que elle n'est pas représentée sur le plan national je vais dire dans toutes les provinces nous l'avons dans les grands chefs-lieux mais dans certains endroits du pays malheureusement nous n'avons pas de représentation du guichet unique ce qui peut effectivement être une difficulté à côté de ça nous encourageons alors à ce moment là à ce que les gens puissent aller sur ce portail du guichet unique qui est déjà mis en place et permettre en ligne la création de leur entreprise mais sur la promotion je vais vraiment m'y atteler pour qu'on puisse faire un peu plus de promotion alors en ce qui concerne la question des impôts de la fiscalité et vous l'avez dit tout bas de tracasserie en réalité c'est vraiment une question du climat des affaires c'est une question pertinente pas seulement ici en République démocratique du Congo mais ailleurs aussi et nous devons nous inspirer nous devons avoir l'humilité de nous inspirer de ce qui est fait à l'extérieur parce que finalement il y a une cotation et il faut l'avouer que même si dans les dernières cotations nous avons pu prendre deux points mais c'est pas assez lorsqu'on doit regarder du point de vue mondial le niveau auquel on se situe donc un travail à faire pour garantir qu'on puisse avoir un meilleur climat des affaires et moins de tracasserie pour cela le ministère des finances a mis en place aussi une ligne verte où on a la possibilité d'appeler chaque fois qu'on sent qu'il y a un service qui n'est pas à sa place en termes d'investigation ou qui vient en répétition de manière à se protéger je pense qu'il faut sans hésiter utiliser cette ligne qui a été donnée et qui est dédiée pour pouvoir répondre à cette question ensuite à côté de ça parce que cette question devait être prise en compte pour l'accompagnement justement de nos jeunes entreprises nous avons pris une loi c'était au mois de septembre de l'année passée 2022 sur la promotion de l'entreprenariat et à l'intérieur de cette loi nous avons des dispositifs entre quelques articles qui mentionnent je crois que ça doit être les articles 49 à 51 si je ne me trompe pas où il y a des possibilités d'obtenir des facilités en termes fiscales ce sont des incitateurs comme ça qu'on les appelle parce qu'effectivement c'est très difficile pour une jeune entreprise de se mettre en place et de se retrouver face à toute la batterie fiscale que nous avons ici en République démocratique du Congo ici l'idée c'est de dire pour une jeune entreprise elle peut obtenir une forme d'exonération surtout lorsqu'elle amène une spécialité de dire bon on peut me donner trois ans pendant ces trois ans si je peux être épargné de certaines taxes ça me permettrait la promotion de cette entreprise et permettre à ce que trois ans plus tard elle soit à même de rencontrer les obligations fiscales donc c'est un cadre légal qui a déjà été mis en place il faut et il faille qu'on puisse encore plus le vulgariser et puis il y a quand même une réglementation à mettre en place au niveau du ministère des PME et des finances pour garantir l'application de cette loi et les articles que j'ai mentionnés donc ça a vraiment déjà été pris en compte en termes de réflexion une réflexion qui nous était venue du ministère des PME et garantir qu'on puisse accompagner les jeunes entrepreneurs femmes bien sûr et comme hommes aussi merci merci beaucoup madame ministre Dalo Lombo-Hara dernière entrepreneur à prendre la parole aujourd'hui madame Sarah Bial sous vos applaudissements évidemment il faut l'encourager excellence monsieur le premier ministre bonsoir 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 les panélistes et bonsoir à tous les participants je tiens d'abord à remercier madame Nicole Tchiyoyo pour l'opportunité qu'elle nous donne d'avoir accès à vous ce soir le Makutano c'est ça c'est avoir accès à l'inaccessible et je vous remercie pour être présent ce soir alors je m'appelle Sarah Mial je suis la fondatrice de l'institut Top des Top nous sommes spécialisés en esthétique nous offrons des prestations comme la micropigmentation le blanchiment dentaire la médecine esthétique donc acide hyaluronique botox nous donnons aussi des formations et avec nos soins on accompagne aussi certaines patientes atteintes de cancer avec des soins encore esthétique j'emploie majoritairement des femmes et je suis tenue légalement de leur verser l'intégralité de leur salaire pendant leur congé maternité mais par contre quand il s'agit de nous femmes entrepreneurs lorsque nous arrivons en période de maternité la loi ne prévoit pas en tout cas de revenus d'accompagnement de maintien pour nous permettre d'arrêter nos activités c'est souvent une période qui va de trois mois à plus et c'est une période où on a quand même une perte de revenus alors ma question est la suivante en mettant de côté le contexte familial et privé qu'est-ce que la loi ou l'état prévoit pour pouvoir répondre à cette problématique merci pour la question Sarah bon la femme donne la vie et pour cela il ne faudrait pas qu'elle se sente dans une contrainte du fait qu'elle donne cette vie au niveau de au niveau de notre structure sociale nous avons la caisse de sécurité sociale la caisse de sécurité sociale est ouverte à tous nous fonctionnaires de l'état nous avons l'obligation d'assurer cette assurance vis-à-vis du fonctionnaire de l'état les privés maman et au niveau de cette caisse il y a un dispositif qui peut permettre à ce que vous jeunes entrepreneurs vous puissiez vous approcher de ces structures et librement souscrire et dans les termes de souscription il y a cette possibilité d'être couverte lorsque vous avez justement ces périodes où vous ne pouvez pas être employé du fait de la maternité et donc moi je vais vous encourager à approcher cette structure et vous donner l'opportunité de vous couvrir socialement ça veut dire que vous avez ces difficultés mais vous avez la possibilité d'approcher cette caisse de sécurité sociale chez nous c'est la CNSS et de souscrire librement et couvrir également cette question qui concerne la période de grossesse et la période post-natale si jamais je peux le dire ainsi parce que c'est là que vous êtes obligés d'arrêter de travailler donc c'est là c'est possible il faut simplement que vous ayez la volonté de vous couvrir socialement c'est ça en tout cas que je peux donner comme première indication si vous permettez merci madame Sarah merci beaucoup mesdames merci beaucoup monsieur le premier ministre merci beaucoup cher public ici se termine cette séance de clôture mais attention la soirée n'est pas encore terminée puisque en demandant à mesdames de bien peut-être prendre la photo de fin avec le premier ministre je vais céder le micro à Christelle Dibata qui va vous annoncer la suite de la soirée ici il va y avoir notamment toutes ces dames vous mesdames entrepreneurs qui allez défiler pour le premier ministre oui je l'ai dit malheureusement pour les auditeurs de Top Congo qui sont sur la FM vous ne pourrez pas voir tout ça on va rendre l'antenne il va être bientôt 19h ça va être la grande édition du journal mais ceux qui nous suivent sur Youtube auront la possibilité de continuer à suivre le reste de la soirée merci à vous donc chers auditeurs de nous avoir suivis merci beaucoup au premier ministre le premier ministre qui certains posaient la question tout à l'heure de l'opportunité du level up et du du Makutano madame Sarambial a bien souligné le fait que c'était l'occasion de pouvoir atteindre des personnes qui sont souvent inaccessibles mais rappelez-vous au Makutano au mois d'octobre le premier ministre avait pris un engagement avec les auditeurs de Top Congo le 24 avril il arrive bientôt et nous serons donc avec le premier ministre très bientôt dans le territoire de Lukula pour le PDL 145 territoire on ne va pas embêter plus longtemps le premier ministre on va le laisser prendre ou faire connaissance avec toutes ces dames voilà donc pour les auditeurs de Top Congo en FM tout de suite c'est le journal ici au Sultani River je laisse le micro à Christelle Dibata pour le reste de la soirée je pensais qu'on allait applaudir de manière spontanée pour cette belle et magnifique modération vous l'avez compris c'était donc Christian Loussacueno qui était avec nous et qui faisait ainsi la désannonce de ce panel qui a réuni le chef du gouvernement avec 5 femmes entrepreneurs 5 profils aussi intéressantes que convaincantes qui ont ainsi eu l'opportunité d'interagir directement avec le centre de décision de l'action gouvernementale nous allons donc les inviter respectueusement à se lever tout ensemble aux côtés du premier ministre auquel nous demanderons également de faire la même chose afin de poser pour la photo de famille une photo qui rentrera dans les archives de l'histoire mesdames et messieurs nous rappelons également que l'actuel gouvernement compte le plus grand nombre de femmes chose que nous saluons et bien entendu l'actuel premier ministre reste très attentive à la préoccupation féminine celle de pouvoir devenir véritablement des contributrices au développement de la RDC nous saluons à la fois le courage de ces femmes qui se sont lancées sur le terrain de l'entrepreneuriat et qui ont aujourd'hui obtenu gain de cause en ayant une interaction directe avec le chef du gouvernement sous vos applaudissements mérités s'il vous plaît mesdames et messieurs alors la prochaine activité pendant que nos intervenantes vont regagner leur place nous allons quelque peu garder en place